La parole des dieux est une lampe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Le revoir se frétrira, la fleur se fagnera, mais la parole des dieux jamais ne passera. Chers auditeurs de la Lectio Divina en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. C'est avec un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux pour partager avec nous la parole de Dieu de ce dimanche 19 août, 20e dimanche du temps ordinaire, avec l'évangile de Saint Jean, où le corps du Christ nous est donné comme pain de vie. Évangile qui marque aussi la fin du discours sur le pain de vie pour cet évangéliste. Le pain dont il est question ici est en premier identifié au Christ. Le pain c'est le Christ, c'est Jésus lui-même. Le pain qu'il donne c'est lui-même. Et cette donation constitue l'être du Fils de Dieu dans la mesure où en se donnant il donne la vie aux hommes. Le pain c'est également la parole. Le pain c'est le pain fragmenté et donné dans la réunion eucharistique. Le grand défi de ce morceau de pain c'est de les laisser transformer notre vie. Le pape d'ailleurs ne cesse de redire que sans cette relation d'intimité avec ces pains, nous sommes des chrétiens païens, des chrétiens qui souffront de myopie en regard de ces pains. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios les familles Tumina, avec Mme Higuette et M. Guistin, M. Ngo Jean-Paul, M. Guillaume Kabongo et M. Kona Charles, tous de l'Institut Sainte Famille. Au micro pour vous servir, Marie-Madeleine Voloco, coopératrice polinienne. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous suivez la lecture divinée en famille. Nous vous prions de bien vouloir vous mettre dans des conditions de récueillement et d'apprêter vos bibles. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à nous identifier à ces pains de vie, afin qu'il nous fasse grandir et nous fasse vivre comme des sages, et que petit à petit, qu'il nous fasse devenir de plus en plus comme Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le texte biblique choisi pour notre élection divine en famille est l'évangile de Saint Jean au 6e chapitre du 51e au 58e verset. En lisant cet évangile, presque à chaque verset, les mots « manger ma chair », « boire mon sang » reviennent dans les discours de Jésus par six fois. C'est pour que nous comprenions qu'il s'agit du pain essentiel qui nous fera vivre sa vie même donnée par amour. Cette vie éternelle inaugurée dès maintenant dans le quotidien de notre vie, C'est avant tout une relation intense, profonde et invisible avec Jésus, fils de Dieu. Et demeurer dans le Christ, c'est laisser résonner sa parole au plus profond de notre être et nous laisser imprégné de ses réflexes de miséricorde. C'est ce partage intégral et cette intimité que Jésus résume en disant « Celui qui me mange vivra par moi ». Ainsi, toute communion à son corps et à son sang sera donc une communion à sa vie de fils de Dieu et même une communion à sa mission d'envoyer du Père. Après ces petits commentaires sur l'évangile, nous passons à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Nous allons lire pour la première fois les textes retenus. Écoutons avec recueillement la lecture qu'il va nous faire Papa Augustin. Évangile de Jésus-Christ et l'ancien Jean En ce temps-là, Jésus disait à la foule « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour la vie du monde. Les Juifs se querelaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En fait, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi, je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, gardons un moment de silence pour intérioriser la parole avec cette douce musique que nous propose la technique. Viens-moi à la source de la vie Viens à moi avec confiance Je suis la vie La voix La vérité Je suis venu Je suis venu pour les malades et les pécheurs Ma miséricorde est plus grande que tes misères Viens-moi à la source de la vie Viens à moi avec confiance Je suis la vie La voix La vérité A présent A tour de rôle Chacun de nous va lire sans commenter les passages qu'il a marqués Moi Moi Je suis le pain vivant Je suis le pain vivant Je suis descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain Il vivra éternellement Le pain que je donnerai C'est ma chair Donné pour la vie du monde Et les juifs Lui aussi Lui aussi vivra Moi Moi Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain Il vivra éternellement Le pain que je donnerai C'est ma chair Donné pour la vie du monde Les juifs s'écréler entre eux Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit alors Amen Amen Je vous l'ai dit Si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang vous n'avez pas la vie en vous Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle Et moi Je les ressusciterai au dernier jour En effet Ma chair est la vraie nourriture Et mon sang est la vraie boisson Celui qui mange ma chair et boit mon sang Demère en moi Et moi Je demeure en lui De même que le Père qui est vivant m'a envoyé Et que moi je vis par le Père De même Celui qui me mange Lui aussi vivra par moi Tel est le pain qui est descendu du ciel Il n'est pas comme celui que le Père a mangé Et ils sont morts Celui qui mange ce pain vivra éternellement Après cette lecture gardons de nouveau un moment de silence pour ruminer la parole entendue avec cette musique en sourdine qui nous balance la technique C'est toi Seigneur le Père qui ne peut pas m'entendre C'est toi Seigneur quand tu es Jésus ressuscité Jésus la nuit qu'il fumait remplit le poids et le pied me fait manger Et c'est le moment de nous demander qu'est-ce que cet évangile me dit à moi ici et maintenant Est-ce que je réponds à cette parole Mais beaucoup d'autres questions peuvent aussi bousculer notre esprit et nous pouvons aussi nous demander Est-ce que nous mesurons l'appel à l'intimité qui nous est lancé quand le Christ dit Celui qui me mange vivra par moi Que signifie pour nous le sang et le corps du Christ que nous recevons dans les sacrements de l'Eucharistie à chaque messe A quoi nous nous engageons quand nous mangeons la parole quand nous mangeons le pain A présent nous allons partager les fruits de notre méditation Chacun de nous pense à la parole et les résolutions qu'il a prises Papa Guillaume De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père De même c'est lui qui me mange lui aussi vivra par moi Cette parole m'interpelle pour me dire la profondeur de la présence du Christ en moi à chaque fois que je communis au corps et au sang du Christ Christ qui est puissant Christ qui est vivant Quand j'ai le Christ en moi je suis plus fort J'ai la force J'ai l'endurance pour me mesurer à toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans mon cheminement chrétien comme aussi dans ma vie habituelle L'Eucharistie c'est une force C'est ainsi que je me force chaque fois à communier chaque matin pour que je puisse cheminer toute ma journée avec le Christ dans tout ce que je suis en train d'attreprendre donc je reconnais vraiment qu'en marchant toute ma journée avec le Christ en moi je ne peux que faire ce que le Christ pourrait faire Celui qui mange mon corps et boit mon sang vivra éternellement Donc cette parole m'interpelle en ces jours parce que le Christ veut prendre place dans ma vie Il veut m'inviter à marcher avec lui Alors comme le Christ cherche à prendre place ce n'est pas un simple geste c'est à dire en nous communiant à son corps et à son sang Il veut vraiment que nous puissions être embarqués être attachés Moi j'aimerais être attaché j'aimerais qu'il puisse être à moi marcher avec moi cheminer avec moi et à partir d'aujourd'hui je dois considérer que le Christ qui veut prendre place dans ma vie ce n'est pas un simple geste Je dois faire beaucoup d'attention en allant à la communion Les juifs se querelaient entre eux Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger Pour moi ici ce passage d'évangile m'interpelle puisque très souvent dans la vie nous aussi nous avons tendance à ne pas accepter à ne pas écouter facilement que la vérité soit dite Écouter la vérité et surtout écouter la parole du maître ici qui était Jésus ne devait normalement pas faire objet de querelles de disputes de suspicions et même de conspirations il suffisait d'écouter comme Jésus lui-même dit qu'il est la vérité et sa parole était la vérité même si ce qu'il leur apprenait était choquant était dur même scandaleux mais puisque c'est le maître qui dit et il dit que c'est la vérité il n'aurait pas fallu que l'on discute que ça devienne un objet de querelle dans ma vie j'aimerais simplement écouter ce que le maître dit point et trait je dois l'écouter et rester fidèle à lui en effet ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson cet extrait de l'évangile m'interpelle sur mes besoins quotidiens notamment celui de manger très souvent je me préoccupe de nourrir la chair en oubliant de nourrir mon esprit et ici le Christ me rappelle que la vraie nourriture et la vraie boisson dont a besoin mon corps et bien c'est lui lui qui est le chemin la vie et la vérité lui qui est la vie éternelle je me sens donc interpellé à devoir tourner désormais mon regard vers le Christ à devoir communier à son corps et à son sang qui est source de la vie et qui est même la vie la vraie vie moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement le pain que j'ai donner c'est ma chair donnée pour la vie du monde chers frères et sœurs ce verset que je viens de lire pour moi montre que Jésus est le vrai pain en mangeant ce pain je vivrai éternellement je vais dire si je m'ai je ressusciterai au dernier jour ce verset m'apprend que ce pain vivant qui est descendu du ciel c'est le corps de Jésus il a donné ce pain pour le monde entier il est descendu du ciel pour me donner la vie éternelle je dois manger moi aussi ce pain chaque jour de ma vie car Jésus Christ est réellement présent dans ce pain et en mangeant ce pain il est présent en moi comme il est présent en moi je ne peux plus avoir peur je serai toujours dans la joie je dois préparer mon coeur pour que les corps du Christ trouvent une place en moi aujourd'hui j'ai le devoir d'inviter ma famille mes amis mes frères et sœurs à manger ce pain vivant car c'est dans ce pain qu'ils auront la vie éternelle et c'est dans ce même pain qu'ils trouveront solution à tous leurs problèmes je prends l'exemple de cette femme qui saignait pendant 12 ans mais quand elle a rencontré Jésus a seulement touché son habit elle était guérée combien plus forte raison c'est lui qui mange son corps Amen après ce partage riche et émouvant nous arrivons à la troisième étape de notre lecture divine l'horatio nous allons lire pour la troisième fois notre texte et nous prions papa de nous en faire la lecture En ce temps-là Jésus disait à la foule Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement Le pain que je donnerai c'est ma chair donné pour la vie du monde Les juifs s'écrélaient entre eux Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit alors Amen Amen Je vous le dis Si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme et si vous ne vivez pas son sang vous n'avez pas la vie en vous Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour En effet ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui De même que le père qui est vivant m'a envoyé et que moi j'ai vis par le père de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi Tel est le pain qui est descendu du ciel Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé et ils sont morts Celui qui mange ce pain vivra éternellement Nous allons encore une fois garder un moment de silence avec ce chant que la technique a choisi pour nous m'a envoyé Je suis le pain de vie Qui mange le sang Il va être au jour À présent que nous sommes suffisamment éclairés Sur le corps et le sang de Christ Nous allons lui rendre grâce Pour ses dons qu'il nous fait C'est le moment où nous allons les laisser conduire notre vie En formulant une prière en réponse à la parole entendue Et chacun de nous va faire une courte prière Après avoir relu les passages qu'il a marqués Les juifs se querelaient entre eux Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger Après ce passage Seigneur Jésus aide-moi désormais A plus écouter ce que dit l'évangile Et en rester fidèle Amen Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle Seigneur nous te disons merci en ces jours Nous voulons que moi je te rends grâce en ces jours Seigneur Et j'aimerais que de temps en temps que je dois aller à la communion Que cela ne puisse pas être un simple geste Mais que c'est là que je puisse être plus attentif A chaque fois que je pars me communier Et je dois être attentif Que ce n'est pas quelque chose que je dois prendre avec beaucoup de légèreté Mais que je dois être attentif que tu es présent Amen De même que le Père qui est vivant m'a envoyé Et que moi j'ai vu par le Père De même Celui qui me mange lui aussi vivra par moi Seigneur Jésus Christ Toi qui viens à moi Pour me donner la force Pour me donner la puissance Pour me donner l'endurance à affronter mon quotidien Aide-moi Car chaque fois que tu viens Il n'y a toujours pas une place privilégiée pour toi en moi Aide-moi Seigneur A me purifier chaque jour de ma vie Car la vie est pleine d'embûches Et là où il y a des embûches Toi tu ne sais pas demeurer Seigneur Je te prie aussi Pour toute ma famille Aide-nous A être un Que cette communion Puisse chaque fois Puisse chaque fois Nous faire retourner A l'essentiel Qui est toi Pour la bonne conduite De notre maison Amen En effet Ma chair est la vraie nourriture Et mon sang La vraie boisson Seigneur merci Pour cette révélation Merci Pour t'être donné En vraie nourriture Et en vraie boisson Aide-moi Seigneur Aide-moi Seigneur Tous les jours de ma vie A être prêt Pour manger Cette nourriture Et cette boisson Que tu es Afin que je puisse avoir la vie Et la vie éternelle Aide aussi Aide aussi toute ma maison Ma femme Mes enfants Et même les personnes Qui se confient En nos humbles prières A pouvoir Chaque jour de leur vie Manger Et boire ton sang Afin d'avoir la vie Et la vie éternelle Amen Moi je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange De ce pain Il vivra éternellement Le pain que j'ai donnerai C'est ma chère Donné pour la vie du monde Dieu éternel tout puissant Je te rends grâce Pour ton fils Que tu as envoyé sur terre Pour sauver le monde Fais que chaque fois Que j'ai communi Au corps et au sang du Christ J'ai le pouvoir De témoigner Que le Christ Est présent Dans les saints sacrements A mes frères et sœurs Amen Après ce partage De prière Nous arrivons A la dernière étape De notre lecture priante La contemplation Contemplons le Christ Comme nourriture C'est-à-dire Sacrement et parole Contemplons Jésus Qui laisse sa présence Un mystère Dans l'Eucharistie Contemplons Ces pains Qui donnent la vie Vie donnée Pour que le monde Aie la vie Chers auditeurs Nous voici Arrivé A la fin De notre lecture Divine En famille En ayant Bien sûr A l'esprit Que tous les baptisés Sont désenvoyés Et que nous ne devons Pas nous contenter De manger Le Christ Sans aucun engagement A le faire connaître Nous vous disons Merci Pour votre attention Nous disons Également Merci A toutes les familles De l'Institut Sainte Famille Qui nous ont aidé A préparer Cette lecture Divina La famille Kabungo La famille Kona La famille Ngo Et la famille Tchimina Avec Monsieur Augustin Et Madame Higuet Nous vous disons Merci Nous disons Merci A l'équipe Technique Avec Serita Almiti Fille de Saint-Paul Et Olivier Nguessi Au revoir Et à la prochaine Même jour Et même heure C'était au micro Marie-Madeleine Névoloco Coopératrice Paulinienne Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Une émission pour méditer Prier Et vivre la parole De Dieu Au quotidien Libre sans danger Jésus marcherait Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira La fleur se faglera Mais la parole De Dieu Jamais ne passera